Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va s'intéresser à la nouvelle gamme beauté H&M Où tout le monde parle J'ai pas acheté grand chose Pour plusieurs raisons La première C'est que Je voulais plus garder mes sous Très honnêtement Pour faire des cadeaux Dans la période de Noël Que vous allez le voir à la fin Mais il y a une petite surprise pour vous Et que Il y a certains trucs où j'avais un petit peu peur Je préférais tester des produits Les produits que j'ai acheté avant Qui risquaient au moins de me faire 50 boutons Je voulais voir ce que ça donnait Les textures et tout ça Et après je pense que je testerai d'autres choses Et honnêtement, là je viens de vous filmer le truc Je peux vous dire que je vais retourner très 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 vite Vous allez voir ça Je vous laisse avec Avec ma découverte en direct Puisque j'avais rien ouvert Enfin voilà J'avais pris en magasin Je savais à quoi ça ressemblait Mais j'avais rien ouvert J'avais rien essayé Avant de vous les montrer en vidéo Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin Pour votre surprise Alors on va commencer tout de suite Ces petits tests Voilà Alors sur le teint Juste pour vous dire Je porte mon fond de teint Laura Mercier Le Finilis Fluide Peau Parfaite La Smooth Finish Machin truc Voilà Que je viens de vous filmer C'est une revue et application En fait Donc je fais les deux en même temps Et donc là on est dimanche Et vous aurez la revue application de celui-ci Mercredi Voilà Ou dimanche prochain Je sais pas encore Mais vous l'avez la semaine prochaine C'est sûr Ou dimanche Ou mercredi Ou dimanche Que ça ne fausse pas Je ne suis pas peau nue Voilà Soyons clairs J'aimerais bien J'aimerais bien Je porte ma mini poudre De chez Hourglass Que j'avais acheté aux Etats-Unis Et comme blush Ah Je l'ai rangé Non je l'ai pas rangé J'ai perdu un blush Ah si je l'avais rangé Mais pas dans le bon truc Pas dans le bon panier Et comme blush Je porte Orgasme De chez Nars Voilà Qui est un de mes blushs préférés Qui apporte de la lumière Blablabla Blablabla Et j'ai mis celui-ci Il y a une raison Pour laquelle j'ai mis celui-ci Voilà Donc on va essayer De faire le reste du make-up Enfin essayez On va faire le reste du make-up Avec ce que j'ai acheté chez H&M A part J'ai pas acheté de mascara Chez H&M Donc Je prendrai mon mascara De chez Dior Sinon tout le reste Je peux le faire Enfin les yeux La bouche et tout On fait avec H&M Voilà Alors on va commencer par Ce petit trio d'ombre Voilà Donc en fait Je voulais tester Le rombro à paupières Qui se présente comme ceci Au lieu de les prendre à l'unité Il y avait des trios Enfin ils ont sorti des trios Je pense que c'est pour les fêtes Il y en avait un Avec Beaucoup de grilles De bleu nuit Etc Très joli Et il y avait celui-ci Où c'est plus du nude Qui s'appelle Chinamon En Champagne Et en fait Chinamon c'était Un des Phares Cinnamon plutôt Pas Chinamon Cinnamon c'est mieux C'était un des phares C'était un des phares Que j'avais choisi Et que j'avais pris En fait Que j'allais acheter Et puis quand j'ai vu Qu'ils espriolent Je me suis dit Bah écoute Vas-y fonce Donc voilà Donc au niveau du packaging Les phares sont très très jolis Bon par contre C'est du plastique Mais ça fait joli plastique En fait Enfin Non mais vous voyez Ce que je veux dire Ça fait pas Barbie Ça va C'est joli Donc doré sur le dessus J'aime beaucoup le fait Qu'il y ait une petite pastille Là Où on peut voir La couleur du phare Ce qui par exemple Dans les étames Que j'adore Alors enfin Les étames Je les aime d'amour Par contre non Il faut regarder derrière Et j'en ai juste deux Et déjà avec deux Des fois je deviens folle Je suis là mais il est où En fait j'ai regardé Trois fois elle même Parce qu'en cherchant Voilà Que là au moins C'est pratique Vous avez quand même Le nom écrit derrière Donc celui-ci c'est Cinnamon Voilà Qui a un marron Un petit peu satiné Enfin même satiné Et tout court Ensuite nous avons Chin Chin Voilà Ou la paillette Oh je vais adorer ça Plein de paillettes Je vais adorer Voilà Je pense que c'est plus C'est pas de la paillette C'est paillettes Genre les moon dust C'est plus Irisé On va voir Je les ai pas Alors en fait Je les ai pas swatché C'est à dire J'ai vraiment fait un truc À l'aveugle Je les ai pas swatché Les ombres à paupières Voilà j'ai regardé J'ai pris les couleurs Qui me plaisaient Et voilà Et ensuite On a Supernova Qui est un blanc Blanc Non c'est plutôt un beige Beige rosé un petit peu Avec des petites paillettes Bleues Ouais voilà Ça fait neige J'aime bien C'est pour ça que j'ai des prises Pour Noël Bref On va commencer à se maquiller avec Je vais faire un truc Mais simplissime C'est à dire C'est vraiment pour les tester Pour voir leur pigmentation Etc Donc je vais mettre Le fard moyen En fait Chin Chin Sur toute la paupière mobile Tac Ensuite je vais remonter Dans le creux Alice Ironman Et avec Supernova Je vais faire Le coin interne Et peut-être C'est le truc Le plus basique du monde Mais au moins On va voir Ce qu'il rend en vrai Donc je vais prendre Un petit pinceau Là j'ai pris un double embout De chez Smashbox Alors je sais jamais Quel côté faut Il y a un côté On s'en fout Je sais qu'il y a un côté C'était le pinceau De la double exposure Donc Voilà Ah il est beau Ah ouais il est bien La pigmentation Elle est bien Vous voyez Est-ce qu'il y a des chutes Non ça va Bon c'est de la paillette Par contre Je vérifiais que c'était bien Celui du milieu Que j'avais pris Il n'y a pas le Non ils sont bien Ils sont très beaux C'est super agréable À appliquer Ils sont super bien pigmentés Là j'ai pas mis de base Du tout Ils sont super beaux Enfin en tous les cas Lui je suis très très contente Écoutez Chin chin Je dis oui On va prendre Tainamon Tainamon J'y arriverai jamais Lui c'est celui Vraiment que Enfin j'allais le prendre En fait Donc voilà Je vais le prendre Avec ce petit pinceau là Pour le creux de paupière Et j'estomperai après Si normalement S'il est bien pigmenté Ouais donc c'est un marron Satiné Je me suis dit Que du nude Pour tester C'était bien Qu'après on verra Qu'après on verra C'est très très bien C'est vraiment super bien Écoutez Je suis bluffée Ils sont pas trop poudreux Ils sont bien satinés La texture est bien satinée Je suis bluffée Je pense Je vais y retourner Voilà Ils s'estompent super bien Je sais pas ce que vous en pensez Mais Je trouve qu'ils s'estompent Très très bien Ils sont très beaux Alors je sais plus combien ils coûtent Je sais pas en fait Je sais 3, 4 On va reprendre Je sais pas combien ils coûtent Parce que j'ai juste pris le kit Et le kit de 3 coûte 17,90 Donc au max Je me dis S'ils font une offre Machin Le kit et tout Au max Ils doivent être à Je sais pas 7 8 9 euros 9,18 Ça fera un phare au fer Voilà Mais sur le blog Je vais vous mettre Les liens Vers le site A chaque fois Parce que ça Je l'ai vu le kit Sur le site Je vais vous mettre le lien Et Je vous dirai Le prix de l'unité Mais je sais pas exactement A combien ils sont Mais En tous les cas Même pour un kit De 3 ondes A 17,90 Je les trouve Juste nickel Je vais appliquer Le dernier En coin interne Quoi qu'il y en aurait Pas hyper besoin Mais peut-être Sous le sourcil Plutôt Peut-être Sous le sourcil Plutôt Je vais le mettre Au doigt Pour voir ce que ça donne C'est un blanc Lacré très joli En fait En coin interne Il n'y a pas besoin Parce que l'autre Il est tellement pigmenté Ah ouais Le point de lumière Il est vraiment magnifique Même tout seul Je pense que tout seul Sur la paupière mobile Il peut être sublime Je suis bluffée Mes amis Je vous dis Je suis bluffée Je vais reprendre On va faire ça bien Quand même Un petit coup de Cinnamon J'ai jamais réussi A prononcer ce mot Mais en cours d'anglais Jamais réussi On va le mettre Puisque je vais mettre Que ça Pour pas fausser Le rendu Je vais pas mettre De crayon De liner De machin Pareil J'ai pas testé Les crayons Pour les mêmes raisons Que le fond de teint Je me suis dit Tout ce qui était Un peu crème Et tout A part la rouge Tout ce qui était Un peu crème Et tout J'ai pas pris Voilà Je vais quand même Foumer un petit peu On va faire ça bien Bah voilà C'est beau non ? Enfin moi j'ai bien Alors ça fait des chutes Là En particulier par là C'est des petites chutes Franchement C'est pas de la chute Mais alors Mais ils ont une pigmentation De fou Enfin je sais pas Ce que vous en pensez Mais ils sont juste Dingues Ils envoient du lourd De fou Je vais mettre mon mascara Mais ce petit trio d'ongles là Il est génial En plus ils ont vraiment pris des couleurs Qui vont bien ensemble Enfin je trouve que c'est vraiment travaillé en fait Qu'ils ont vraiment bien su choisir Trois teintes qui allaient ensemble Avec des textures Enfin il y en a un très satiné Cinnamon il est un petit peu plus Plus mat Et le Supernova est très très pailleté Pour le coin interne Ou l'arcade etc Donc je trouve qu'ils ont su C'est un joli kit pour Noël Pour se maquiller Simplement pour les fêtes Le kit gris et bleu C'était très très joli aussi Donc voilà ce que ça donne Donc j'ai que ça Pas de crayon Rien du tout Juste le mascara Et les fards Mascara que j'ai débordé Soit dit en passant Super Quelle quiche Quelle quiche Bon bref Ensuite j'ai acheté Une cire à sourcils Voilà Alors ça m'intriguait Parce que comme je vous disais La dernière fois J'ai pas de produit sourcil A part le Le bobby brown Et donc je trouve La brosse Donc je trouve la brosse Un petit peu grosse Là c'est un jumbo Donc c'est Relativement gros aussi Mais c'est incolore Et c'est la même teinte Pour tout le monde Donc je voulais voir Ce que ça donnait Si vous avez pas besoin De rajouter De matière Si vous avez pas de trous Si vous avez pas tout ça Vous pouvez la mettre toute seule Et ça va texturiser Et les garder Les discipliner Voilà Si vous avez un crayon Enfin si vous avez des trous Etc Vous pouvez mettre un crayon Et La rajouter par dessus Et donc ça va Machin Pour vous Je vais me ridiculiser Je vais appliquer De ce côté là Avec du crayon Et de ce côté là Sans crayon Alors Je suis absolument pas une pro Du crayon et sourcils C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai arrêté Et que j'ai plus de mon boule Parce qu'à chaque fois Je trouvais que ça faisait pas beau Après c'est peut-être moi Voilà On les brosse Quand même brosser L'autre côté Voilà Donc maintenant J'ai un sourcil Maquillé Un sourcil paré On sort notre Jumbo Donc c'est un jumbo Qui se tourne Voilà C'est de la cire Elle colle pas Franchement je l'ai essayé Sur la main Elle colle pas C'est assez léger Et ça a cette couleur là Mais c'est complètement incolore Donc et on vient appliquer Tout simplement Donc on en met pas des tonnes Parce que sinon Ça va tout coller Ça va être dégueulasse Donc en légèreté On leur donne un peu La forme qu'on veut Et je pense qu'on rebrosse derrière Pour enlever l'excédent en fait Et franchement Pour tous les jours C'est très simple Mais c'est très bien Par contre vous voyez J'ai un trou là La cire ça va pas le combler Un tout petit trou là La cire ça va pas le combler Mais vous voyez Je trouve que ça texturise bien Ça leur a donné quand même Un petit peu de Ça les a plumpé Voilà Et non Et donc ça fait bien Moi je trouve J'aime bien Franchement j'aime bien ce produit Et je trouve ça très pratique Pour tous les jours Genre pour moi Qui veut jamais arrêter Parce que ça me prend toujours Trois heures Que le Bobby Brown Il faut être précis Machin et tout Bah ça au moins On va mettre juste ça le matin Pour leur donner la forme Que je veux et tout ça Je trouve ça très très bien On va passer au dernier produit Et c'est pour les lèvres Et j'ai pris leur Matte lipstick Enfin leur rouge à lèvres Matte Normaux Parce que je voulais tester Vous connaissez Leur rouge à lèvres Liquid matte Parce qu'ils en ont Sauf qu'il y avait qu'une seule couleur Qui m'intéressait Parce que je me suis dit Ah ça j'aime bien C'est pas trop le genre de couleur Que j'ai Et en fait Ils avaient plus Les couleurs là Donc toutes les autres C'était des couleurs Que j'avais franchement Ou alors très estivales Donc je me suis dit Qu'on allait attendre Un petit peu d'être raisonnable Et j'ai pris celui-ci Donc qui est un rouge à lèvres matte J'aime bien sa couleur Il m'a un peu fait penser Au fig de Too Faced Voilà Donc j'espère qu'il va être plus matte Mais tout aussi présent Et tout aussi joli Donc je vais l'appliquer Directement au raisin Sans rien en dessous Sans base Sans le truc de MAC Que je mets de temps en temps La base à lèvres Et on va voir ce que ça donne Le raisin m'a l'air bien Parce qu'il est assez pointu J'aime bien Et on va voir Ça commence bien Ils ont la même odeur De vanille Que les rouges à lèvres MAC Donc ça commence très très bien Ça s'applique super facilement Le raisin est bien précis C'est crémeux À l'application C'est super crémeux Super agréable Mais c'est des vrais mattes C'est un vrai vrai mattes Il n'a pas du tout De lumière Il est quand même joli Mais c'est un vrai mattes C'est le 216 Victoriana Alors par contre Faites gaffe aux pastilles Soit chélai Parce que vous voyez la pastille là Ça n'a juste rien à voir La pastille est beaucoup plus rouge Que ce qu'est le rouge à lèvres Donc ça c'est vraiment Un violet un peu grisé Il me fait penser à un rouge à lèvres Que j'ai Je vais vous le trouver Je ne suis pas sûre que ça soit le fig En fait Vous avez evening rendez-vous Qui est là Fig qui est là Et au milieu Vous avez celui d'H&M Il me fait penser à un rouge à lèvres Que j'ai Peut-être que c'est parce que J'aime bien ce genre de teinte J'ai même dû à un moment Chercher ce genre de teinte Parce que c'est un violet un peu grisé Qui est très joli Il est vraiment J'adore 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 Le packaging Je ne vous en ai même pas parlé J'avais trop hâte de l'essayer depuis hier Le packaging Je ne vous en ai pas parlé Alors je crois qu'il y a Les mattes sont noirs et dorés Je crois que les Les crémeux sont blancs et dorés Ou un truc comme ça Enfin voilà Vous avez toujours deux couleurs Et vous pouvez les reconnaître facilement J'aime bien Il est en Ça doit être du plastique Mais vraiment très rigide Beaucoup plus que celui-là Vous voyez Voilà Et voilà Alors super agréable sur les ailes La même odeur que les macs Hyper crémeux Vous voyez quand on fait comme ça Vous sentez que c'est hyper crémeux Mais enfin Euh Ouais il y a un petit peu de transfert Mais c'est pas non plus Voilà Écoutez Je suis Je suis ravie Alors je suis super contente Franchement Mais tout me plaît Alors j'ai pas pris grand chose Comme je vous le disais J'avais un petit peu peur Mais très honnêtement Je pense que je vais y retourner Dans vraiment pas longtemps Il y a pour les yeux Il y a vraiment plein de trucs Il y a des eyeliners Il y a pour les sourcils Il y a plein d'autres trucs Des Alors attendez Il y a un gel à sourcils en peau Il y a des crayons je crois Il doit y avoir un Il y a un truc comme le guimibro Un color Euh Il y a des eyeliners en peau Des eyeliners en stylo Des crayons Des jumbo Des crayons col Des Blush crème Blush poudre Fontain Poudre Highlighter Plein 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 d'ombre à paupières Des vernis Euh Et les rouges à lèvres Il y a plusieurs Enfin pour les lèvres Il y a vraiment plusieurs trucs Vous avez des rouges à lèvres crémeux Des shears Des mat Des rouges à lèvres liquides Des gloss Euh Des espèces de lacs à lèvres Un peu Vinyl Vous voyez Euh Et franchement Mais euh Je suis bluffée Pour moi c'est comme euh Comme Etam Vous savez j'avais adoré Etam Enfin j'adore Etam J'ai recommandé de certains de leurs trucs En Etam j'ai testé plus de choses Donc je peux plus en parler Voilà Franchement je vais retester d'autres trucs Et je vais tester leur fond de teint Parce qu'à ce qui est pareil Il est très bien Les ombres à paupières par contre Les yeux fermés Et le rouge à lèvres aussi Écoutez franchement j'adore Donc voilà Comme vous avez pu le voir Je suis Enchantée par ces produits Donc je suis contente Parce que j'ai bien fait De tout acheter en double J'ai tout acheté en double Pour vous C'est aussi pour ça Que j'ai pas pris Beaucoup de trucs Parce que je pouvais pas Prendre 70 000 trucs Et en fait en prendre 140 000 Vous voyez ce que je veux dire J'y suis allée vraiment pour acheter Pour tester Mais je m'étais dit Je prends tout en double La même chose pour vous Donc alors Je vous ai donc préparé Un petit concours Comme on peut pas le faire sur Youtube Il faudra aller sur le blog Donc à la fin de la vidéo Vous cliquerez sur ma tête Vous arriverez sur l'article Dédié avec cette vidéo Et vous pourrez participer Pour plus de Sûreté Enfin pour pas qu'il y en ait Qui soient lésés Qui commentent ici Et en fait voilà Machin Je vais fermer les commentaires Sous cette vidéo On a plus le droit De faire des concours Sur Youtube J'avais hésité à le faire Sur Instagram Mais je sais qu'il y en a Certaines qui ont pas Instagram Et je me dis Si vous êtes sur Youtube Vous pouvez aller sur le blog C'est quand même Le plus simple Donc voilà Les commentaires sous cette vidéo Seront fermés à cause de ça J'ai même pris un truc de plus Pour vous en fait Donc il y aura bien sûr Le petit truc de 3 ombres Voilà C'est exactement les mêmes choses Que j'ai acheté Voilà Et ce sublime rouge à lèvres Donc je J'étais pas sûre Qu'il plaise à tout le monde Mais après Bon Voilà Je vous ai acheté Les mêmes choses qu'à moi Et je vous ai acheté En plus un blush Voilà Alors excusez moi Je vais l'ouvrir Je vais pas le swatcher Ni rien C'est pour vous montrer la couleur C'est le Golden Peach Et en fait Je vous l'ai acheté Parce que Quand j'ai swatché celui-ci Je me suis rendu compte Que c'était presque La même couleur qu'Orgasme De Nars Donc je me suis dit Que voilà C'était sympa De vous prendre en plus Alors Voilà Je vais pas Voilà Je vais vous mettre Orgasme à côté Pour que vous voyez Mais très honnêtement C'est un petit peu C'est vraiment Le même genre de couleur Donc voilà Est-ce que vous allez bien voir Voilà Vous voyez C'est vraiment Presque le même genre De couleur Orgasme Mais peut-être Un tout petit peu Plus irisé Mais quand je les souhaite En fait Je les ai regardé Les blushs Pour moi Pour nous Et je les swatchis Et je me suis dit Mais c'est Orgasme Et je me suis dit Attends je vais pas le prendre Parce que je l'ai déjà Moi Donc je vais pas Voilà Mais Mais je suis obligée Enfin voilà Je vous l'ai pris Voilà Donc vous avez même Un produit de plus Que moi Ah bah non Il faut pas que je vous le cache Non je rigole Il est pas cassé C'est juste qu'il faut le mettre Dans un sens précis Donc voilà Donc tout ça C'est pour vous Je suis très très contente De vous faire ce concours Vraiment Ça me faisait plaisir De vous faire plaisir Pour Noël Je me doutais que j'allais aimer Mais pas à ce point là Donc je suis encore plus contente De vous le faire Parce que franchement J'adore J'adore ces produits Donc je suis vraiment Trop trop contente De vous les faire Oui j'ai l'air d'ébile Je sais que j'ai l'air d'ébile Mais ça me rend heureuse De vous faire plaisir Voilà Toutes les modalités Pour participer Seront sur le blog Je vous laisse donc Cliquer sur ma tête Encore une fois Pour y arriver Voilà J'espère que ça vous a plu J'espère que cette découverte H&M vous a plu Et tout ça Que vous avez Que vous êtes comme moi Que vous trouvez Que c'est de la bonne cam Etc Dites moi Ce que vous avez testé Vous Si vous les avez testé Et qu'est-ce qu'il faut Absolument que j'achète Et qu'est-ce qu'il faut Surtout pas que j'achète S'il y en a Moi dans les produits Que j'ai pris Honnêtement Je vous conseillerais tout Mais peut-être que vous Vous avez testé des trucs Absolument infâmes Et dans ces cas là On va éviter quoi Donc dites moi tout ça Par contre sur le blog Cette fois-ci S'il vous plaît Voilà Et Et c'est tout Et d'ici à ma prochaine vidéo Je vous fais plein d'énormes Gros bisous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci